Mon talk, ça sera sur les espions belges, ou en autre, James Bond, le pays des frites, double zéro frites. Ceci, c'est la table de continu. Il a l'air grand, mais il y a beaucoup que c'est un slide, rien de compliqué. Mais bon, je vais commencer avec tout d'abord une petite intro. C'est quoi un espion ? Et comment est-ce que c'est en Belgique ? C'est quoi leur mission ? Puis, je montre la différence entre la VSSE et la SGRS. Puis, je donne une petite explication de l'illégalité. C'est rien de gros, c'est un slide. Je ne voulais pas vous embêter avec la législation belge. Et ensuite, je termine avec l'opportunité de travail et ce que les médias disent par rapport au renseignement belge. Alors, très important, toutes ces informations que sont dans les slides. Je l'ai pris du public. Tout est public. Je l'ai pris de Google, des documents officiels de la VSSE, du comité R, etc. Tout ce que je fais comme spéculation, sans des spéculations, je ne prends aucune responsabilité. Ce que vous faites avec ces informations que je vous dis. Alors, c'est quoi un espion ? Alors, un espion, c'est un agent secret ou une personne qui fait de la renseignement pour un État ou pour une personne tiers. Si on parle d'espion, on parle d'agent double. C'est lorsque tu es un espion pour un État et pour un autre État en même temps. Ça veut dire, si par exemple, tu es un espion pour l'Amérique et en même temps, tu fais aussi l'espionnage pour la Russie. Sachant qu'ils sont des adversaires un et l'autre. Le transfuge, aussi connu comme Edward Snowden, si vous le connaissez, mais je vais en parler plus tard, d'Edward Snowden. Mais c'est lorsque un agent se fuit, se réfugie dans un autre pays. Il est réfugié à ce lieu que pour donner des renseignements du passé à ce pays. Par exemple, Edward Snowden a donné des renseignements de la NSA à la Russie et c'est pour ça qu'il est réfugié dans la Russie. Et puis, tu as les officiers traitants. Ça, ce sont les membres ou autrement dit des fonctionnaires de l'État qui sont en même temps des agents. Ça veut dire des espions. Alors, il faut parler des dangers. Il y a le danger externe et le danger interne. Dans le danger externe, tout ce qui a à voir avec économie, compétition, environnementale et politique. Et dans l'interne, c'est le terrorisme, l'espionnage, le mouvement antidémocratique et les mouvements extrêmes. Comment c'est en Belgique ? Comment est-ce qu'ils font leurs renseignements ? En Belgique, il y a le VSSE, aussi appelé la sûreté de l'État. Je n'enonce pas le mot en flamand parce que je ne connais pas le flamand. Je ne sais pas parler le flamand, mais il y a écrit sur le logo. En gros, ils sont dépendants que du ministère de la Justice, ça veut dire le service public fédéral ou le SPF en cours. Et c'est un service de renseignement qui est le deuxième le plus vieux derrière celui du Vatican depuis 1032. Ça veut dire, ça date quand même un peu. Alors, le VSSE agit que sur le territoire belge, mais il peut collaborer avec d'autres agents, d'autres agences de renseignement. Par exemple, le MI5 ou le Srel. Le MI5, c'est le service de renseignement des UK, du Royaume-Uni. Et l'Israël, par exemple, c'est celui du Luxembourg. Et il agisque ensemble le moment, par exemple, il y a une attaque terroriste d'ici, de la Belgique, qui pourrait impliquer le Royaume-Uni. Alors, c'est là où ils interagissent ensemble. Selon moi, est-ce que Snowden a donné des renseignements de la NSA à la Russie lorsqu'il a mis... Ouais, ça, je peux en spéculer que oui, que la Russie était un des premiers à recevoir le contenu de ce qu'il allait mettre en public, voire aussi de ses expertises. N'oubliez pas que le sénateur Snowden, il a une expertise très profonde dans le travail qu'il avait fait. Et du coup, je suppose qu'il propose ce service à la Russie. La VSSE s'occupe de la protection des autres personnalités, mais pas, par exemple, le Roy, ici en Belgique. Ça, c'est la police fédérale. Des autres personnalités, ça veut dire des ministres de l'OTAN, par exemple, ou des ministres d'autres pays lorsqu'ils viennent à la Commission d'Europe faire des nouveaux lois, etc. Ils sont intentionnellement très haut placés, presque au-dessus des lois. Alors, ce n'est pas vraiment presque au-dessus des lois. Ils doivent quand même suivre les lois. Mais, par exemple, lors d'une enquête, ils peuvent rédiger, voire censurer un document de façon que ça ne nuit pas l'enquête en courant. Ça veut dire, par exemple, je vous donne un exemple plus tard avec Dropmayer. Mais le moment, par exemple, où ils suivent un terroriste, ils ne veulent pas rendre ça public parce que l'enquête, elle est encore fraîche et ouverte. Du coup, ça pourrait nuer, ça pourrait montrer aux terroristes qu'il y a une enquête qui est en train d'être faite sur lui. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est censurer le nom du terroriste et d'autres informations nécessaires. D'après la loi, ils n'ont pas le droit d'arrêter un individu. Mais ils ont une très forte amitié avec la police fédérale et autres forces de l'ordre. Ça veut dire qu'ils passent à travers les autres forces de l'ordre s'ils veulent arrêter. Donc, du coup, pas de bol. Alors, leur siège se trouve au centre de Bruxelles. Exactement, je vous laisse googler. Mais c'est intéressant qu'ils se trouvent au siège de Bruxelles. Mais c'est aussi clair parce que l'OTAN se trouve ici, la Commission d'Europe se trouve ici, et ainsi de suite. Ils ont des moyens financiers presque illimités. Pourquoi presque illimités ? Parce qu'ils sont financiers par l'État. Mais n'oubliez pas, l'OTAN, la Commission européenne, peuvent attribuer aux moyens financiers, entre guillemets. Ça veut dire, parce qu'ils s'occupent de la sécurité, s'ils demandent, par exemple, un serveur de 10 milliards de dollars, ben, si l'État bruxellois ne veut pas attribuer à ce montant, ben, peut-être demander à l'OTAN ou à la Commission européenne. Peut-être, eux, ils le financent. Du coup, presque illimité. Alors, l'homologue militaire du VSSE, c'est le SGRS, c'est le Service Général de Renseignement de la Sécurité, c'est la partie militaire de renseignement. Ils sont composés de, je crois, cinq groupes. D'un côté, t'as la direction de la cybersécurité, de l'autre côté, t'as la sécurité militaire, puis t'as le comité de supervision, et finalement, t'as l'État majeur et l'appui. Ils font le même service que le VSSE, sauf qu'ils le font aussi à l'extérieur du territoire belge. Ça veut dire qu'ils agissent, par exemple, ils font des renseignements à l'Afghanistan, s'ils doivent suivre des terroristes, ou dans d'autres pays, genre, pour faire de la contre-espionnage. Ils travaillent aussi en collaboration avec les autres organisations, comme le MI6, James Bond, voilà. C'est la partie militaire de renseignement du Royaume-Uni, et comme on peut voir, le MI6, c'est la partie territoriale du Royaume-Uni, et le MI6, c'est la partie militaire. Puis t'as l'ASREL, c'est le renseignement luxembourgeois, ou le CIA, NSA, autres similaires. Ils ont aussi les mêmes lois que la VSSE, mais ils ont d'autres lois, parce qu'ils agissent dans d'autres territoires, du coup, ils ont des lois un peu plus spécifiques. Je ne vais pas vous ennuyer avec les différentes lois, mais je vous donne un bon exemple, ils peuvent s'introduire dans une maison à l'extérieur du territoire sans se faire consécuter dans l'État belge, même si c'est contre les lois de l'État belge, par exemple, de la privacité humaine. Alors le comité R, parce que le VSSE, il faut avoir une contrôle sur la VSSE et sur la SGRS, il y a le comité R qui s'occupe de ça. Le comité R s'occupe de contrôler, d'auditer, de surveiller les services de renseignement belges, qu'en gros qu'ils fassent leur boulot de manière, entre guillemets, légale, sans abuser leur pouvoir. Comme j'ai dit, ils ont un pouvoir presque au-dessus des lois. Et ils s'occupent à rédiger des rapports presque sur chacun des missions. Pourquoi presque ? Il y a des missions, par exemple, qui sont trop confidentielles qu'ils soient publiés au public. Mais normalement, ils publient publiquement tous les missions. Bien sûr, ils censurent les informations nécessaires, par exemple, le nom de famille, etc. Alors, les missions. Leur mission, c'est qu'ils se focalisent surtout sur le terrorisme, mais ils font aussi du contre-espionnage, du CI, Counterintelligence, non seulement sur le territoire belge, mais aussi à l'extérieur, voire pour l'OTAN ou l'Union européenne, avec ou sans collaboration, comme j'ai dit. Ils s'occupent aussi de la surveillance, surtout de la surveillance et des renseignements des terroristes, comme j'ai dit, mais aussi des gruffes pulls d'extrême droite, des sectaires. Tout ce qui peut nier l'État, ils s'en occupent. Nier, ouais. Détruire l'État, un peu. Alors, pour faire cela, ils doivent avoir des experts dans tous les domaines. Et du coup, ils doivent développer une expertise dans tous les domaines. Supposons qu'ils ont une mission qui se focalise sur l'atomique, voire pour exploiter une réaction atomique. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont développer, ils vont demander à un professeur ou un expert dans le domaine de radioactivité pour venir leur donner un coup de main. Ou voire le ramener dans la VSSE ou dans le SGRS pour l'avoir toujours dans leur propre lieu, au cas où ils auront besoin de cette personne. Et aussi, ce qu'ils doivent faire, la VSSE, la SGRS et le comité R, doivent produire une information stratégique à l'intention des décideurs ou politiques pour qu'ils puissent donner, par exemple, faire des décisions. Supposons la Commission européenne, s'ils font une loi contre les Chinois, par exemple, le service de renseignement doit leur expliquer pourquoi est-ce que c'est bien ou pourquoi est-ce que c'est mal de faire une loi contre les Chinois. Après, voilà, ils n'ont pas la dernière décision, mais ils doivent apporter de l'information à la politique pour prendre des décisions spécifiques. Mais ça veut dire que, comme on voit des espions partout, ça veut dire que tu peux avoir des espions même dans la politique, tu peux avoir des espions à côté de ton lit, ta femme, ton homme, ta grand-mère, ton grand-père, etc. Ça veut dire que tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. Alors, quelles sont leurs méthodes à la fin ? Ils ont trois des méthodes différentes, les ordinaires, les exceptionnelles et les spécifiques. Les exceptionnelles et les spécifiques ont une petite différence que, comme c'est dit dans le mot spécifique, c'est vraiment spécifique à une mission ou un service spécifique, par exemple, la télécommunication, etc. Mais je vous donne quelques exemples. Pour la VSSE, par exemple, les méthodes ordinaires, les cinq points, c'est l'identification de l'utilisateur à travers de la télécommunication. Ça veut dire, s'ils vont à Proximus demander une demande pour un numéro spécifique, Proximus va leur donner cette information nécessaire pour identifier la personne à la fin. Voir la même chose pour la carte prépayée. Et aussi, par exemple, si tu as un voyageur depuis l'Allemagne qui vient en Belgique, le service de renseignement allemand le soupçonne comme étant un terroriste, le moment où tu voyages, tu dois montrer ton passeport ou ta carte d'identité. Cette information-là, elle est stockée dans un dossier, voire un database, une base de données qui s'appelle PNR, dont il y a toutes les informations nécessaires d'une personne qui voyage. Et ici, on peut voir qu'ils ont cherché des cibles 27 fois en 2019 pendant toute l'année dans cette TB. La même chose pour transmettre des informations. Supposons que tu as un terroriste belge qui va à l'Allemagne. Ben, ils peuvent communiquer cette information aux Allemands et comme il y a écrit ici, ils n'ont pas communiqué. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait. Ça veut dire que publiquement, ils n'ont pas montré qu'ils l'ont fait. Sache, depuis 2016, tous les rapports que j'ai lus, il y avait toujours écrit non communiqué ou un et deux de temps en temps. Je crois qu'ils se sont trompés là, mais ouais. Et aussi, les images enregistrées par les camarades de police, comme vous pouvez voir, ils ont accès à ça aussi. Et c'est une méthode ordinaire. Supposons que tu as une personne de la police fédérale qui aide des cambrioleurs à cambriler une maison. Si la police filme, le type de la police le filme, théoriquement, ils ont accès dessus. Normalement, toute la police belge doit avoir la caméra allumée de leur voiture le moment où ils font une enquête, etc. Genre lorsqu'ils vont dans un lieu. Alors, les méthodes exceptionnelles, c'est là que ça prend un peu plus de contexte. Mais, par exemple, ici, la VSSE, le moment où ils observent une maison et qu'ils essaient d'introduire dans cette maison pour inspecter les lieux, voire enlever des documents nécessaires ou voire installer des moyens techniques pour écouter, installer un virus sur un ordinateur, etc. ben, ils doivent le déclarer officiellement par la loi, article 18-11, et on peut voir qu'ils l'ont fait 26 fois. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait pour un acte malicieux. Ça veut dire peut-être qu'ils l'ont fait pour suivre un terroriste ou un criminel. Il y a la différence entre observer et inspecter. Pour le deuxième point, la différence, c'est qu'ils introduisent, même si, par exemple, supposons que tu as un safe chez toi à la maison et qu'ils le ouvrent pour voir ce que tu as dedans. Ça, c'est la différence entre les deux, ce que moi, j'ai compris. Du coup, pour recourir chez ton voisin ou ton famille, des informations personnelles pour te suivre, faire de la reconnaissance chez tes voisins, chez les lieux de travail, etc., ils l'ont aussi accès. Ils peuvent le faire d'après la loi. D'autres méthodes exceptionnelles de la VSSF, c'est prendre le courrier. Ça veut dire aller à la B-Post. Le moment où tu reçois un courrier, par exemple, de la banque, théoriquement, ils peuvent le confier, le lire, le fermer et te le filer comme si rien n'était. Même chose pour les comptes bancaires et la même chose pour s'introduire dans un système informatique. Ils ont le droit, mais il y a des démarches à suivre et c'est très strict par la loi, le moment où ils peuvent le faire. Ensuite, ils peuvent aussi mettre en man-in-the-middle, ça veut dire entre toi et la personne avec qui tu parles par téléphone, ils peuvent s'y rajouter dedans sans que tu le saches. Mais aussi ici, c'est protégé par la loi et encore, il y a des démarches à suivre. Après, voilà, ça, c'est ce qu'ils donnent publiquement, ce qu'ils nous montrent publiquement. Après, tu peux toujours poser des questions s'ils ne le font pas sans que tu le saches. Et peut-être, il y a des chiffres qui manquent parce que peut-être qu'ils font des recherches par rapport à une personne dont l'enquête est encore trop frais pour qu'ils puissent publier publiquement. Pour les méthodes spécifiques, j'ai dû un peu zoomer, genre couper et genre shrink parce qu'il y a quand même beaucoup. Et comme j'ai dit, les méthodes spécifiques, c'est spécifiquement un domaine ou d'autres. Par exemple, au donné d'un appel trafic lorsque tu appelles la police ou le moyen pour écouter tout ce qu'il y a à voir communication, télécommunication, communication par internet, etc. Du coup, c'est plus spécifique qu'à la domaine. Mais comme vous pouvez voir, c'est aussi la même chose, inspecter les lieux publics à l'aide d'un moyen technique pour inspecter le contenu des objets verrués et où les emporter. Alors, pour ne pas avoir le panique total, ils ont aussi dit publiquement la nature de la menace, pourquoi ils ont fait tous ces jolis trucs, tous ces méthodes-là, pourquoi ils ont fait. La nature de la menace, comme on peut voir, c'est pour l'espionnage, pour le terrorisme. Et on voit que le terrorisme, on ne le voit pas dans les médias, mais il y a quand même un grand chiffre ici. n'oubliez pas, ça, c'est dans les territoires belges. Voir la même chose pour l'extrémisme, la profiliation, l'ingérence, et ensuite, il y a des activités pour, lorsqu'ils font une collaboration avec le MI5, ils ne vont pas le montrer publiquement, mais on peut le calculer à travers ces chiffres-là. Je n'ai pas fait le calcul, mais je crois que ce n'est pas beaucoup. Alors, les SGRS, comme vous pouvez voir, c'est la même chose pour les SGRS, pour les méthodes ordinaires. Sauf, n'oubliez pas, eux, ils le font aussi à l'extérieur du territoire belge. Ça veut dire en Allemagne, etc. Même chose pour les méthodes spécifiques, et même chose pour les méthodes exceptionnelles, c'est telle qu'elle, la même chose que le VSSE, sauf, ils ont le droit de le faire à l'extérieur sans avoir des répercussions dans le territoire belge. Après, si un agent se fait choper à l'extérieur, là, il y aura des répercussions de l'autre état envers la Belgique. Il faut bien clarifier cela. Eux, leur chiffre de nature de menace, elle est moins élevée, mais on voit qu'ils ont quand même beaucoup par rapport à l'espionnage et beaucoup par rapport au terrorisme et l'ingérence. Mais, voilà, je trouve les chiffres un peu très bas comparé à ceux du VSSE, du coup, je ne sais pas s'ils cachent des choses ou non. Mais, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup aussi dans les médias par rapport à cela où ils sont extrêmement forts ou ils font presque aucune enquête. Par exemple, oui, Musicoman, alors, si, par exemple, tu as un agent belge du SGRS qui fait du renseignement au Luxembourg et que le SGRS trouve cet agent au Luxembourg en train de faire renseignement du Luxembourg pour la Belgique et que ce n'est pas en collaboration, etc., ben, tous les lois, par exemple, tu ne peux pas rentrer dans le bâtiment, etc., etc., n'aura pas de répercussions dans l'État belge, mais le gouvernement luxembourgeois peut, par exemple, dire, hé, les Belgiques, qu'est-ce que vous avez fait dans notre territoire, pourquoi est-ce que votre agent se trouve ici sans avoir fait une collaboration et du coup, la Belgique peut avoir une répercussion légale de l'État luxembourgeois mais l'agent lui-même, non, parce que dans ce qu'il il agit par rapport aux lois belges, il n'agit pas par rapport aux lois luxembourgeois et du coup, l'État belgique aura peut-être une amende à payer, etc., mais l'agent non. Ouais, les États peuvent sanctionner, par exemple, pour l'espionnage, etc., ouais, t'as raison. Les réquisitions, comme vous pouvez le voir, on voit une légère hausse dans la VSSE après l'attentat, je suppose, de 2017, mais aussi, on voit globalement que ça monte, mais mais c'est vraiment, c'est vraiment, il faut aussi penser que l'informatique toutes les années se développe, devient de plus en plus utilisée et des méthodes pour faire de renseignements devient de plus en plus ciblée spécifiquement en état, etc., et du coup, je trouve que les chiffres par rapport à la population belge, voire la population mondiale, ce n'est pas très haut. Si on prend les chiffres des autres renseignements, j'ai trouvé des chiffres un peu plus élevés, après, je ne peux pas les confirmer parce que ce sont des chiffres qui se sont trouvés dans les médias et pas dans du papier public, mais je vous donne un exemple, la NSA, vous pouvez compter dans des milliards des réquisitions ou des enquêtes envers d'autres pays, mais je vous donne un exemple, je vous donne des exemples de la NSA plus tard. Ouais, comme j'ai dit, on voit une petite hausse à partir de 2017 dans le budget, voire aussi dans le nombre de réquisitions, voire enquêtes faites. Et il faut, comme j'ai dit, il faut prendre en compte l'informatique, l'informatique, elle évolue, les attentats deviennent plus en plus spécifiques, plus en plus détaillés et du coup, ils doivent rapporter plus de budget, voire plus de personnes, voire, ils doivent faire plus de renseignements. En termes de légalité, je ne vais pas vous en aimer, j'ai fait deux slides max. le moment où la VSSE ou la HRS soupçonne une personne dans le territoire belge, voire extérieur comme étant un terroriste ou comme une personne qui va faire un futur délit qui pourrait faire mal à l'état belgique, ils peuvent intervenir avec des renseignements. Ça veut dire, ils peuvent te suivre chez toi à la maison, ils peuvent installer des microphones chez toi à la maison, ils peuvent t'hacker légalement jusqu'au moment où ils peuvent dire que ce soupçon était faux ou vrai. Genre, si c'était vrai, ben pas de bol, ils vont, le jour d'après, t'as peut-être les flics chez toi ou si t'as de la chance, ben, le soupçon est faux et du coup, ben, je sais pas ce qu'ils font avec l'information, mais ils t'arrêtent de suivre. Ils ont pas, ils ont pas de but pour te suivre. Après, comme j'ai dit, légalement, légalement, par exemple, en 2003, après dix ans de renseignements d'autres pays dans l'OTAN, ben, la Belgique, le SGRS et la VSSE ont essayé de faire un contre-espionnage qui n'était pas accordé par l'État ni par la justice ni... Personne n'avait de connaissance de ce contre-espionnage. Et normalement, le comité R est la personne qui sait de ces informations-là. Comment est-ce qu'on sait qu'on est espionné ? Euh... Bah, bonne question. On le sait pas. Moi, je pourrais être un espion. On le sait pas. C'est ça, c'est ça, la beauté dans l'espionnage. Le moment où une personne renseigne sur toi sans que tu le saches, sans que tu le subsonnes, bah, c'est un bon agent. Les agents, ils ne vont pas dire oui, je suis un agent publiquement. Le lendemain, ils ont une boule dans la tête ou voir d'autres répercussions. Est-ce qu'ils ont le droit de tuer ? Euh... Dans la loi, j'ai lu 200 pages de législation. D'après la loi, non. Vraiment noir sur blanc, non. Mais explique explicitement dit, ils ont, ils peuvent le faire. Après, comme j'ai dit, ils peuvent cacher des choses de la loi, le censurer. Par exemple, tu es une personne, ils peuvent le censurer. Après, n'oubliez pas, c'est contre le terrorisme. S'ils doivent prendre la main pour tuer un terrorisme qui peut, par exemple, rapporter une bombe atomique en Belgique, bah, je crois qu'ils vont le faire. euh... Mais, oui, ils peuvent théoriquement, par la loi, non, mais c'est pas explicitement dit qu'ils le font pas. euh... Du coup, comment est-ce qu'ils peuvent prendre l'information, faire des renseignements sur une personne ? Ben, supposons ta femme, tes relations sexuelles, sur papier, par exemple, ils vont à travers tes courriers, des écoutes-microphones, euh... vidéo, caméra, etc. Ils ont... Ils peuvent même te payer pour l'information. Euh... Puis, euh... Comment est-ce qu'on peut les rejoindre ? Ben, il y a beaucoup, beaucoup de branches dans la VSSE et dans la SGRS. Ben, t'as la parce... La branche Human Int, ça veut dire Human Intelligence. Euh... C'est, par exemple, les relations sexuelles, amitié, etc. Ça veut dire tu renseignes sur la personne elle-même en lui parlant, euh... Par exemple, ton patron, etc. Des relations humaines contre... Humain. Puis, t'as le SIRMINT, c'est faire de la reconnaissance à travers des réseaux sociaux, voire s'inf... Rejoindre des réseaux sociaux extrémistes, à s'infiltrer pour avoir la main dessus, voire... Voire peut-être être dans l'organisation lorsqu'ils font, je sais pas, une manifestation non déclarée dans... À l'État. Ils peuvent le voir à l'avance. Euh... Puis, t'as la partie cyber, c'est la partie lead, voire hacking du SGRS. Et t'as aussi la partie défense. Alors, la partie cyber, c'est spécifiquement SGRS, ça veut dire hacking, d'autres entreprises, mais ils s'occupent aussi de la défense, mais leur but principal, c'est de faire du hacking. Et t'as la partie défense, dans la défense. Mais la partie défense travaille très proche avec la partie cyber. On peut voir qu'ils sont même genre dans le même bâtiment, même... même bureau, etc. On peut le voir comme ça. Mais ce sont deux agences différentes. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres branches. Tu peux être pothéologue, criminologue, des astériens, des professeurs de sport, des infirmiers, des ingénieurs, des informaticiens, le VSSE. Comme j'ai dit, ils cherchent tous les gens de tous les domaines, préférablement. Des experts dans tous les domaines. Pourquoi ? Parce qu'il y a des missions spécifiques qui peuvent toujours... où ils auront toujours besoin. C'est aussi très important que, par exemple, si tu pars plusieurs langues, tu auras plus de chances de rentrer parce que supposant que tu connais que la langue française, la chance que tu vas en Chine, elle est minimale. La chance que tu vas en Allemagne, elle est minimale. Mais la chance que tu vas en France, elle est haute. Mais, par exemple, moi, je fais cinq langues. Je pourrais aller au portugais, je pourrais aller au Kuskambourg, Allemagne, France, Belgique. Je peux aller en Amérique, au Royaume-Uni. Je connais toutes les langues, je peux les parler fluemment et je peux aussi les écrire. Du coup, j'ai plus de chances d'y rentrer dans un VSSE en termes, par exemple, Human Int, dans la partie Sock Mint, etc. Qu'est-ce qu'ils cherchent comme profil ? L'important, c'est l'intégrité, la loyaité et la fiabilité parce que sans ces trois points-là, ils n'ont pas besoin. Surtout, l'intégrité et la loyaité. Parce que si tu es un agent à l'extérieur et quelqu'un te paye dix milliards de dollars pour que tu deviens un double agent, ils ne veulent pas ça. Du coup, il faut être loyal. Tu peux être homme, femme ou un appétit hélicoptère. Ils ne font pas de différence de genre. du coup, ils acceptent tout le monde. Tu dois être motivé, curieux et passionné de tas de domaines que tu es expert dedans, voire, par exemple, si tu parles plusieurs langues, voire être curieux d'apprendre, voire peut-être d'autres langues et il faut être discret. Tout bêtement dit, le moment où tu travailles pour le VSSE voire SGRS, tu ne vas pas le publier publiquement sur Facebook parce que le lendemain, j'en suis sûr qu'ils te mettent devant la rue. Même le moment où tu veux postuler pour un poste chez le VSSE ou la SGRS, tu ne dois pas le communiquer à personne. Tu ne le tiens que pour toi. Alors, ici en Belgique, pour rejoindre la VSSE, tu dois être belge, jouir les droits civils et politiques, détenir une habilitation de sécurité. Je vais parler par rapport à ça plus tard. Et tu dois répondre aux exigences médicales. Tu ne peux pas genre, bêtement, tu ne peux pas avoir du cancer dernière étape. Le lendemain, tu pourras mourir et les rejoindre. Ils n'en font rien avec ça. Et tu dois avoir le permis pour un véhicule B, ça veut dire voiture. Bien sûr, plus, toujours accepter. Oui, par rapport à l'enquête de sécurité et l'habilitation de sécurité, il y a trois niveaux. Il y a le non-secret ou public. Il y a le secret et le très-secret. La différence entre le non-public et le secret, c'est dans la partie secret, ils font une enquête de sécurité sur toi. Ça veut dire sur toi et tu dois donner des informations, par exemple, avec qui tu habites, etc., etc., etc. Pourquoi ? Supposons que tu es un Russe et que tu as coché tous les points ici, que tu as une expertise en radioactivité, par exemple, et que tu veux les rejoindre. Ils vont regarder d'où est-ce que tu viens, avec qui tu as parlé, c'est quoi tes nés ou tu as fait quoi, etc. Ils regardent toute ta vie en détail pour exactement pour contrecarrer que tu auras un double agent dans l'agence. Et la différence entre très secret et secret, c'est dans très secret, supposons que tu habites avec ta maman, ton papa ou tes frères, etc., ou avec ta copine, ils vont faire la même chose chez tes parents, chez tes voisins, chez tes copines, avec les personnes, avec les qui, tu as le plus contact, ce qui rend les choses un peu plus difficiles au moment où tu travailles pour eux pour leur expliquer, etc. Mais, le moment où ils font une habilitation de sécurité sur toi, dans le cas de très secret, tu peux dire à tes parents, etc., copines, femmes, hommes, tu peux leur dire qu'il y a une enquête de sécurité qui est en cours sur nous, tout bêtement. Après, tu ne peux pas dire que tu vas travailler pour la VSSC, mais tu peux dire cette information-là. Ce qu'on fait avec ça, j'ai parlé avec des gens qui ont le niveau secret et ils m'ont dit, non, ils ne peuvent pas dire que je travaille pour cette branche-là ou pour cette branche-là, mais ils peuvent dire que j'ai une habitation de sécurité qui a été faite sur moi le moment où ils se font enquêter. Voilà. Après, tu peux link l'un avec l'autre et trouver, ils travaillent peut-être pour l'état gouvernemental, etc. Alors, quelques postes qui sont ouverts pour le moment. Ils cherchent une personne pour la ressource humaine. Du coup, si tu as un homme, une femme ou autre et que tu veux les rejoindre, il ne faut que avoir un master. un diplôme et un diplôme en enseignement supérieur de, je suppose, dans la ressource humaine, dans la partie sociale et tu auras peut-être un emploi chez eux. Mais ils cherchent aussi des full stack developers et autres. Ici, j'ai que ces deux exemples-là, mais dans le passé, j'ai vu qu'ils cherchent pas que des web devs, mais des devs de Python, etc., des devs de C. On peut trouver tout. et envoyer un CV n'apporte jamais du mal. Du coup, tu peux toujours leur envoyer ton CV et voir peut-être dans le futur, ils vont te contacter pour les rejoindre. Mais, il faut être discret. Alors, qu'est-ce que les médias parlent ? Les médias, je ne vous donne que deux exemples. celui de 1992, c'était un peu, je trouvais un peu choquant. Mais en 1992, il y avait deux types qui se sont habillés comme des ouvriers. Et lors de la construction de la Commission européenne, lors de la construction, à la fin du travail des ouvriers, ces deux types, ils sont restés. et ils ont rajouté une boîte noire entre deux câbles téléphoniques. Et pendant dix ans, genre en 2003, ils se sont fait... Cette boîte a été retrouvée lors d'un test de sang lorsque, dans la Commission européenne, ils ont testé les téléphones. En gros, ils ont sonné tout de suite l'alarme rouge et lorsqu'ils ont analysé les plans électriques, ils ont trouvé qu'il y avait cette boîte noire là. Et lorsqu'ils ont enquêté encore plus, ils ont trouvé trois autres boîtes noires. Ça veut dire qu'il y avait quatre boîtes en total pour espionner les services téléphoniques. Alors, ces types qui se sont habillés comme ouvriers et qui ont installé celle-là, pour installer cette boîte noire, tout d'abord, ils doivent savoir tous les câbles électriques. Ils doivent avoir les plans des lieux. Et les plans des lieux, c'était... Ils ont tenu les plans des lieux quand même secrets pour, voilà, protéger les futurs ministres, etc., qui vont dans la Commission européenne. Alors, on peut dire qu'il y a peut-être un gouvernement par derrière. D'autres pays ont lancé une enquête après avoir entendu qu'il y a eu une écoute pendant dix ans. et en gros, après encore dix ans, en 2012, parce qu'à la fin, ils n'ont pas trouvé quitter les coupables, même les autres pays. Mais alors, en 2012, on a confirmé que c'était les États-Unis qui ont espionné la Commission européenne avec notre cher ami Snowden qu'il a confirmé avec la mission de Rothmeier. Je vous le montre. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici, en bas à droite, on peut voir qu'ils ont censuré quand même des détails, mais on voit exactement qu'ils ont essayé de spionner la Commission européenne. Edward Snowden, pour ceux qui ne le sachent pas, c'était un analyste pour la NSA, comme Chelsea Manning. Et lorsqu'il s'est réfugié, il a tout d'abord mis ses documents en public, il a donné aux médias pour les publier, et en même temps, il s'est réfugié lentement vers la Russie. Il s'est réfugié avant dans d'autres ambassades, mais à la fin, il s'est retrouvé en Russie. Et en gros, cette mission de Rothmeier, ce n'était pas que la Commission européenne qui était ciblée, mais 38 autres cibles nationales et internationales. N'oubliez pas, ça a été fait pendant 10 années. Du coup, dans ces 38 nationales et internationales, il y avait la Belgique, la France, l'Allemagne, les Hollandais, je crois. Et en gros, Edward Snowden a clarifié que la Belgique a été acquiée en 2003. Une autre mission, un autre truc que j'ai lu dans les médias, c'est par exemple le Belgacomac. Je crois que c'était aussi dans les 2012, 2013. Et en gros, le Belgacomac, le premier victime de ce hack, c'était un chercheur belge de l'UCL. Le professeur est resté anonyme, mais en gros, un autre professeur de l'UCL a parlé pour cette personne-là. Et en gros, le professeur de l'université qui s'est fait hacker, ils ont mis cet ordinateur en écoute à travers d'un lien de LinkedIn. un lien tout bête de LinkedIn. Et ils ont installé, la NSA a installé le Trojan Regine. Ce Trojan-là, aussi, à travers de Wikileaks, Edward Snowden, Chelsea Manning, est sorti au public. Ce virus, il est très, très sophistiqué. Il a bypassé toutes les protections de l'UCL et aussi de Belgacom parce que c'est le même virus qu'ils ont utilisé. Et en gros, ce virus-là, c'était un virus de la NSA et c'est la GCHQ. C'est le service comme le MI6, le service de renseignement des Royaumes-Unis. C'est une autre branche qui s'est mis en lien avec la NSA. Et en gros, la GCHQ a supposons hosté ce virus et la NSA a pris toutes les informations avec la GCHQ. Voilà, on peut voir la collaboration avec les différents services de renseignement. Et du coup, les RCRS, on ne sait pas s'ils étaient au courant de ce hack de l'UCL. Alors, d'après ce que j'ai lu et vu, ils étaient au courant et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est étouffer le plus possible. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être pour panier les relations avec le GCHQ ou l'ANSA, mais ils ont essayé de l'étouffer au max. Alors, j'ai aussi trouvé une présentation qui a été publiée sur Wikileaks de cette relation de GCHQ qui a installé ce virus dans le service de Belgacom pour, à la fin, obtenir l'accès total de Belgacom. L'accès total de Belgacom, ça veut dire qu'ils peuvent écouter toutes les communications entre deux personnes. Ça veut dire entre deux politiciens, par exemple, de l'OTAN vers un autre pays, entre la Chine, l'Amérique, etc. Ils peuvent écouter à tout. Toute communication, télécommunication, toute communication par Internet, etc. Ils avaient la main totale dessus. Ouais. Et puis, le dernier, le dernier truc que j'ai trouvé aussi assez intéressant, c'est l'affaire de Rubicom. Rubicom, c'est une entreprise suisse et ce qu'ils proposent comme service, c'est de la crypto, ça veut dire l'encryption de données. Et en gros, les SGRS, lorsqu'ils ont étudié cette entreprise, je ne sais pas comment ils ont su de cette entreprise, mais le moment où ils se sont renseignés de cette entreprise suisse, ils se sont aperçus que depuis 1970, la CIA avait la main sur une façon comment le déchiffrer, cette encryption. Et cette encryption, il y avait beaucoup de clients, genre, il y avait, si je ne me trompe pas, 120 ou 130 clients qui utilisaient cette encryption pour encrypter leur communication. Alors, 1970, ah oui, cette affaire a été sortie publique, je crois, en 2010. Du coup, depuis 1970 jusqu'à 2010, vous pouvez voir le nombre d'années qu'ils avaient la main sur l'encryption. dans ces pays qui se sont fait que, d'où le trafic a été intercepté par la CIA, c'était l'Israël. On peut voir la relation Israël et l'US, pas très bien. Mais, d'autres pays, c'est pour ça que je ne sais pas si la Belgique ne la fait pas eux-mêmes, ont payé beaucoup de l'argent pour avoir l'accès sur cette communication. Ça veut dire sur cette crypto qui avait une faille dont on pouvait écouter tout le trafic. Il n'y a pas très d'autres documents que ce que j'ai lu dans ces médias. Après, je vous donne toutes les références et vous pouvez vous faire vos propres recherches. C'est quand même à 40 ans, ça fait quand même mal. ensuite, ouais, je voulais aussi terminer avec un quote d'un type de la VSSE. Le but, c'est de focaliser sur le terrorisme, mais il ne faut pas que focaliser sur le terrorisme, mais aussi sur l'espionnage classique. Pourquoi ? Parce que c'est l'espionnage classique qui, à la fin, a le plus grand impact en termes de politique, etc. et la politique a l'impact partout. Du coup, pour terminer, je termine avec un petit fail. Ça, c'est le site web de la DIF, genre de l'ASGRS. Et comme vous pouvez voir, ils utilisent WordPress. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce qu'est WordPress, c'est une façon comment on peut hoster un site facilement, genre l'HTML, la partie HTML, facilement. et on voit que leur site, elle est bien remplie, tout d'abord. Et ensuite, on voit aussi lorsque... Alors, pour ceux qui connaissent WordPress, ce n'est pas très, très secure, mais pour ceux qui veulent jouer, regarder un peu, alors, ils ont leur... Pour WordPress, c'est un admin login où tu peux te loguer pour éditer le web, etc. Et comme vous pouvez voir, il est public, on peut accéder tout, on peut écrire tout ce qu'on veut et c'est hosté sur WordPress. Bon, je ne vais pas vous donner les liens, mais à voir comment connecter sur le admin panel de WordPress et le... Essayer une fois sur le site du SGRS. Restez bien sûr légalement, je n'ai rien fait. Comme vous pouvez le voir, je suis retourné le moment où j'ai vu ça, mais j'ai avant fait une petite screenshot. Peut-être c'est fait par eux pour que tu les aques et ensuite t'embaucher ou voir prosécuter ou faire des renseignements sur toi. Après, tu peux te faire tes histoires à toi-même. Alors, je vous donne les références que j'ai attribuées à un peu, mais il y a encore beaucoup plus. Genre Google est votre ami, tous les médias en parlent beaucoup. Je vous donne que la page CELOR si vous voulez vous embaucher pour la partie fonctionnaire de l'État pour la VSSE. Il travaille avec CELOR. Pour le comité R, pour tout ce qui a à voir avec législation, voire publication d'enquête ou d'activité, vous pouvez les trouver ici dans le comité RI, les médias et une enquête que j'ai vachement trouvé intéressante de RTPF. Il est trouvé ici. Le PDF sera public et les liens sont cliquables. Du coup, comme ça, vous pouvez faire votre propre recherche. S'il y a des questions, vous pouvez les poser maintenant. Oui. Alors, au niveau de confidentialité, il a le secret, le très secret, le confidentiel. Et pas le public, mais c'est confidentiel. Mais le confidentiel, on peut le voir comme le moment où tu travailles, tu es dans la partie confidentielle. Et le moment où tu travailles dans un poste, par exemple, comme fonctionnaire de l'État, non-renseignant, non-agent, etc., tu es dans la partie confidentielle. Donc, c'est difficile de rentrer dans... Non, ce n'est pas difficile. Genre, comme je l'ai dit, tu peux envoyer ton CV. Il y a un mail pour envoyer ton CV. Après, s'ils te contactent, c'est une autre chose. Si tu es un expert, par exemple, dans la cryptologie et que ça leur manque des experts dans la cryptologie, si, après l'enquête de sécurité, tu es apte, pourquoi pas ? Après, je ne peux pas parler pour eux, mais c'est ce que je suppose qu'ils font. Ouais, ça pourrait être que le WordPress est un honeypot. Ouais, ça pourrait être. Je ne sais pas. Je ne vais pas essayer. Alors, ça, à la personne qui a demandé cette question, à toi de le voir et de l'essayer une fois. Ouais, je ne veux pas qu'on se renseigne après sur moi pour les conneries que j'ai faites. Mais sinon, pour moi... Alors, c'est vachement intéressant. Il y a beaucoup à lire. Si vous voulez voir la partie législative, il y a beaucoup à lire. Mais c'est intéressant ce qu'ils peuvent faire. Et je vois aussi l'utilité derrière. Après, chacun son opinion. Après, on ne voit pas ce qu'ils ne font pas. On ne voit pas ce qu'ils ne déclarent pas officiellement, publiquement. On ne voit que ce que les médias postent ou ce qu'ils publient publiquement. Le reste, c'est à toi de t'imaginer. Mais sinon, je ne vois pas de questions sur IRC ou Discord. Je termine le SM avec un grand merci à vous pour avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et s'il y a des questions, vous pouvez les poser sur le Discord du CI. Je suis plus actif là ou sur IRC, mais là, je suis un peu moins actif dans les derniers temps. Mais sinon, par mail, mais pour le mail, je vous demande de m'envoyer un petit ping sur IRC ou Discord et je file le mail. Bien sûr, j'ai aussi du PGP, etc. pour encrypter les mails et du coup, on peut le communiquer en très secret. je vous laisse. Bisous bisous. Bonne soirée à vous. et je vous garde une agréable soirée. et n'oubliez pas de souscrire sur le YouTube du hurlable. Donnez un petit pouce sur les vidéos. Tout est bien. bye.